Bonjour, nous sommes le lundi 22 juin et c'est un jour particulier qui fête le patron des hommes politiques et des hommes de gouvernement, Saint Thomas mort. De la vie et du martyr de Saint Thomas mort au XVIe siècle sous la cour du roi Henri VIII qui l'a servi, se dégage un message qui traverse les siècles et qui parle aux hommes de tout temps de la dignité inaliénable de la conscience dans laquelle, comme le rappelle le Concile Vatican II, réside le centre le plus secret de l'homme et le sanctuaire où il est seul avec Dieu dont la voix se fait entendre dans ce lieu le plus intime. Thomas mort a connu une carrière politique extraordinaire dans son pays et une carrière aussi intellectuelle. Né à Londres en 1478 dans une famille respectable, il a été confié au service de l'archevêque de Canterbury, John Morton, qui était alors le chancelier du royaume. Il étudia le droit à Oxford et à Londres. Il a surtout été un homme d'une érudition universelle quasiment de son temps, la culture, la théologie, la littérature classique, le grec et dans ses rapports d'amitié, notamment avec tous les protagonismes de la Renaissance et spécialement Didier Erasme de Rotterdam. Mais tout cela n'empêchait pas, et au contraire, je dirais, enrichissait sa sensibilité religieuse qui le conduisit à rechercher la vie vertueuse à travers une pratique ascétique assidue. Homme de prière, homme de la messe quotidienne, homme aussi des psaumes, il laissait une large place à la Lectio Divina, comme aussi à de saines formes de récréation. Thomas Morton était reconnu pour sa jovialité, son amour des hommes, sa fidélité à servir son épouse et ses enfants, et en même temps, il accueillait tout le monde dans sa maison. En 1504, sous le roi Henri VII, il commence à accéder au Parlement. Mais c'est surtout Henri VIII qui va le nommer très très vite, aux plus hautes fonctions de la vie politique. À une époque où de crise politique, en 1529, il est nommé par le roi chancelier du royaume, c'est-à-dire comme premier ministre finalement, premier laïc à occuper cette charge. Thomas Mort fit face à cette période difficile en s'efforçant de servir le roi et le pays. Fidèle à ses principes, il s'employa à promouvoir la justice et à endiguer l'influence délétère de ceux qui poursuivaient leurs propres intérêts au détriment des plus faibles. En 1532, ne voulant pas donner son appui au projet d'Henri VIII qui voulait prendre le contrôle de l'Église en Angleterre, il présenta sa démission, acceptant de se retirer humblement et d'accepter aussi la pauvreté et l'abandon de beaucoup de personnes qui, dans l'épreuve, se révélèrent de faux amis. Constatant la fermeté inabrolable avec laquelle il refusait tout compromis avec sa conscience, le roi le fit emprisonner en 1534 dans la Tour de Londres, où, malgré de diverses formes de pression psychologique, Thomas Mort ne se laissa jamais impressionner et refusa de prêter le serment qu'on lui demandait, parce qu'il comportait l'acceptation d'une plateforme politique et ecclésiastique qui préparait le terrain à un despotisme sans contrôle. Au cours du procès intenté contre lui, il prononça une apologie passionnée de ses convictions sur l'indissibilité du mariage, le respect du patrimoine juridique inspiré par les valeurs chrétiennes, la liberté de l'Église face à l'État. Condamné par le tribunal, il fut décapité. Oui, Thomas Mort est vraiment le patron des responsables du gouvernement et des hommes politiques. Entre autres, le besoin ressenti par le monde politique et administratif d'avoir des modèles crédibles qui indiquent le chemin de la vérité en une période historique où se multiplient de lourds défis et de graves responsabilités. Dans ce contexte, il est bon de revenir à l'exemple de saint Thomas Mort, qui se distingua par sa constante fidélité à l'autorité et aux institutions légitimes, précisément parce qu'il entendait servir en elle, non le pouvoir, mais l'idéal suprême de la justice. Sa vie nous enseigne que le gouvernement est avant tout un exercice de vertu. Fort de cette rigoureuse assise morale, cet homme d'État anglais mit son activité publique au service de la personne, surtout quand elle est faible ou pauvre. Son profond détachement des honneurs et des richesses, son humilité sereine et joviale, sa connaissance équilibrée de la nature humaine et de la vanité du succès, sa sûreté de jugement enracinée dans la foi, lui donnèrent la force intérieure pleine de confiance qui le soutint dans l'adversité face à la mort. Sa sainteté resplendit dans le martyr, mais elle fut préparée par une vie entière de travail dans le dévouement à Dieu au prochain. Toutes ces paroles, je les tire de l'homélie que saint Jean-Paul II fit lorsque, justement, le 31 octobre 2000, pour l'an 2000, il déclara saint, saint Thomas mort. Et précisément, il demanda que cette histoire de saint Thomas mort illustre clairement la vérité fondamentale de l'éthique politique. En effet, la défense de la liberté de l'Église contre les ingérences indues de l'État est en même temps défense, au nom de la primauté de conscience, de la liberté de la personne par rapport au pouvoir politique. C'est là le principe fondamental de tout ordre civil conforme à la nature de l'homme. Eh bien, aujourd'hui, plus que jamais, je vous invite à découvrir saint Thomas mort. Vous pouvez aller voir et lire son apologie au moment où il fut condamné à mort, se sachant de toute façon condamné. Et en même temps, découvrir aussi son livre, l'Utopie. Il partageait donc avec Erasme, très très belle culture judéo-chrétienne, gréco-latine et, je dirais, de l'Europe chrétienne, celle qui a fait notre Europe aujourd'hui. Ne l'oublions pas. À vous tous, une très belle journée, avec cette ère de la Renaissance, la lutte de John Deland. Amen. Je termine en vous disant qu'il existe un film magnifique, oscarisé d'ailleurs, Un homme pour l'éternité, qui relate la vie, la vie familiale, la vie politique, et le martyr de saint Thomas mort. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada